et bien bonjour à tous les amis aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une petite carte sympathique fin petit juillet petite n'allait pas vraiment si petite que ça qui s'appelle saxony 2019 c'est une map assez jolie ce qui m'a attiré ce qui donne envie de faire cette vidéo c'est surtout qu'il ya beaucoup de choses à faire sur cette map et que pour une fois je le trouve bien fait il ya beaucoup de production et de transformation de nos produits à faire pour vous donner une petite idée il ya les cultures basiques de défense 19 1 qu'on connaît tous la canne à sucre et le coton ils sont aussi possibles sur celle ci est surtout d'ajouter bon à carottes oignons chou oublon tabac et potre ni les pavots et seigle ça fait quand même beaucoup de cultures supplémentaires ce qui est assez sympa on connaissait déjà ses cultures mais on ne pouvait pas forcément en faire grand chose sauf les ventes sauf une ou deux petites maps qui sont sortis qui n'étaient pas ultra fonctionnel enfin pour moi aujourd'hui il ya de tout il y en a pour tout le monde et des petits champs des grands champs de mémoire ça va de 2 à 98 hectares donc voilà il ya quand même de quoi faire il ya cinq trains sur la map cinq itinéraires de trains différents ça c'est quand même pas mal parce qu'elle est quand même assez grande et du coup on va pouvoir optimiser les déplacements en véhicule c'est des choses qui peuvent être plutôt sympa les les bâtiments de la ferme sont déjà placés donc là vous voyez je me trouve dans la ferme sur le pda donc je vous montre un peu plus grand le pda il est quand même la map est quand même assez grande il ya il ya pas mal de points sur la ferme principale dont on est propriétaire on a quand même pas mal de terre un des départ j'ai rien acheté je me suis mis en facile par contre mais voilà c'était pour c'était pour voir un petit peu donc on a les vaches les cochons les poules ici on a les moutons qui sont un petit peu plus haut et les chevaux pour mémoire sont sont dans le nord ici voilà dans le nord ouest de la map il y a énormément de triggers enfin de petits repères blancs donc les repères blancs sont les repères qui sont fonctionnels qu'on peut utiliser et on va en faire le tour sur cette map bien entendu juste pour vous faire une petite liste on a aujourd'hui 14 14 actions qui sont utilisables sur cette version de la map qui sont le séchage de l'herbe et une raffinerie un moulin un fermenteur il ya de la production d'engrais de semences de chaud alors engrais solide engrais liquide et aussi d'herbicides il ya une station de maltage et une brasserie on peut fabriquer de l'aliment pour les animaux l'aliment concentré pour les animaux il ya une sucrerie et production de pavots bleus donc ce qui est quand même franchement sympa ce qui est franchement sympa donc donc voilà je vais vous donner une petite vue d'ensemble déjà de la ferme ce qui pourra qui pourrait être sympa donc là ça c'est la maison qui est déjà placé je trouve ça c'est sympa bon il ya du matos aussi énormément de matos d'origine sur cette map et j'ai un deux trois quatre et à cinq tracteurs donc pas des petits en plus on a deux semis deux moissonneuses une ensileuse une faucheuse auto porter un pick up les deux remorques pour les semis une remorque pour le pour les tracteurs une barre de coupe classique une barre de coupe à maïs une barre de coupe en silage grosse charrue un énorme cultivateur un semoir classique et une planteuse qui sont quand même assez grande un épandeur à chaud un épandeur à lisier une sarcleuse une auto chargeuse pour tout ce qui est pas ils font et c'est une mélangeuse d'aliments une tonne à eau ou à l'est bien entendu remorque à l'heure de coupe etc et puis les bâtiments et les silos un silo avec les cultures principales et un silo pour les cultures type tubercule ou chou et oignon également parce que voilà on est quand même bien bien loti donc voilà la petite maison avec le garage et donc la ferme il ya des emplacements quand même qui sont encore libres si on veut placer nos bâtiments ou si on a des petits modes sympa voilà on a quand même tout cet emplacement là et un grand parking là bas où se trouvait les semis que j'ai déplacé puisque j'ai quand même testé un petit peu avant de vous montrer voilà donc c'est quand même une une jolie exploitation ici nous avons donc le poulailler et l'enclos à pour les vaches qui sont placés un peu plus loin là bas donc on a un des silos qui est placé ici avec un bunker pour notre ensilage ici on a une grange avec le point d'eau voilà on a une branche pour nos balles carrées et puis donc en stockage en vrac aussi de l'autre côté avec la récupération l'enclos pour les cochons ici avec un autre silo qui se trouve ici alors ce silo je me rappelle pas l'avoir vu là dedans donc je pense que c'est un silo de stockage pour la nourriture des cochons puisqu'on a un centre de production de nourriture à cochons ensuite ici on va redescendre un peu toc on a bien entendu ici encore un grand silo je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait dessus stockage d'herbicides voilà c'est le stockage parce qu'on peut produire l'herbicide ici forcément un silo de stockage pour la chauve pour les semences et pour l'engrais solide là ici on peut y mettre donc le stockage des balles des herbes et de foin normalement ou de paille dans mon store c'est paille ici normalement ça doit être l'engrais liquide si je me souviens bien voilà liquide fertilizer les bâtiments sont quand même très complets il ya un bâtiment ici qui est bien rempli voilà le deuxième silo est ici encore un bâtiment qui est ici qui est plein aussi on a encore du silo par ici avec pas mal de petites choses à faire avec pas mal de petites choses à faire voilà production donc forage production et l'ensilage donc on peut on peut vraiment transformer un petit peu ce qu'on veut c'est assez sympa ce bâtiment si j'ai fait le tour je m'en rappelle plus oui donc ça c'est pour mettre l'herbe donc ça c'est le séchoir voilà donc on met l'herbe d'un côté on récupère le foin de l'autre donc plutôt sympa ce bâtiment c'est évident pour mémoire celui-là aussi il ya vraiment énormément de place si on veut se faire une grosse grosse une grosse grosse ferme de production pour jouer en multi ça peut être vraiment sympa les champs sont quand même assez grand vous pouvez le voir là ils sont franchement pas petits voilà on est loin d'être sur des petites parcelles sur ce coin là ce qui est intéressant ce que je disais forcément ça sauvegarde c'est qu'on a pas mal de points de production tous les points blancs sont des productions voilà ici c'est pour la production de pavots bleus donc voilà vous mettez ici le pavot il n'y a pas que ça d'ailleurs parce que ici on a donc là ici on a le chargement du pavot bleu ici on y met du maïs ici on y met de l'avoine ici des pommes de terre de farine il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses à à faire sur cette carte ce que je vous disais voilà il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses après je vais les tester en jeu pour pouvoir donner plus de détails sur le fonctionnement de chaque machine et déjà on va en faire le tour ici nous avons donc la production donc de fertilisants donc pour les engrais solide ici pour la production de semences donc voyez pour l'engrais on y met du manure donc en gros c'est du fumier ici ici on y met du grain et du fertilisant ici on y met donc pour produit pour produire les semences bien entendu ici on y met du fertilisant et soit du digesta soit du lisier et qui de manure ce qui va nous produire de l'engrais liquide donc l'avantage c'est qu'ici on met ce qu'on récolte on transforme ici notre fumier en engrais et du coup on met l'engrais ici ce qui fait qu'on a des semences naturelles quand on a des pour des stations de transformation souvent il faut acheter de l'engrais liquide au solide et le mettre en plus donc du coup ce n'est plus naturel ici on charge l'herbicide et ici on recharge le fertilisant liquide ici normalement on a les semences qui arrivent quand elles sont faites je me rappelle plus s'il ya quelque chose de l'autre côté il me semble pas voilà donc c'est quand même une belle petite station de transformation qui est enfin voilà qui est quand même sympa il en reste un ici je me rappelle plus que c'est voilà c'est le fertilisant qui arrive ici le fertilisant l'engrais solide donc on produit quand même l'engrais solide les semences l'engrais liquide et l'herbicide à cet endroit c'est plutôt sympa ensuite on a juste ici à côté des chevaux c'est juste une grange voilà comme on la connaît dans le jeu et puis donc la pâture des chevaux les pâtures sont celles d'origine du jeu pour mémoire dites moi si je me trompe mais pour moi c'est la même chose ensuite ici on a la production de sucre donc la sucrerie on y met voilà on y met les betteraves ou la cadenas sucre voilà alors ici c'est pour la production et ici c'est pour la vente au missile c'est pour la vente voilà et donc on aura ici le retour du sucre qui devrait nous servir je pense pour la partie production de de bière je pense puisqu'il ya une distillerie alors ici il y a encore donc il ya un point de et intrigueur ici alors c'est vous voilà là il faut suivre les flèches pour aller délivrer le malte je m'en rappelle plus où c'est je l'ai fait tout à l'heure à basse et ici voilà ici on y met donc tout ce qu'il faut pour fabriquer de la bière donc le houblon etc et normalement on devrait récupérer la bière quelque part on va chercher le trigger parce que je me souviens plus vous gait j'ai fait le tour tout à l'heure pourtant pour ne pas avoir à chercher mais je cherche quand même ça arrive ils font un fail de temps en temps et c'est maintenant ah oui donc c'est ici ici on y met donc les productions de malte etc et là on va récupérer donc la bière les horaires d'ouverture faudra faire attention et donc là vous voyez les fuites bières et quand on va bien dans le menu on a de quoi les vendre voilà ici ça se vend quand même pas mal bon après je suis le fait en mode moyen normal donc donc voilà on peut vendre le malte aussi non le malte c'est juste pour le stocker donc en quoi il ya vraiment des petites choses à faire sympathique l'usine l'usine est plutôt sympa aussi ensuite on va avoir de ce côté là c'est bon je pense qu'on est déjà pas loin d'avoir fait le tour et ici à la raffinerie voilà pour fabriquer du carburant alors on arrive alors ici c'est le point de vente de la raffinerie et ici donc on rentre par ici bien entendu on va vider notre récolte ici donc c'est colza ou tournesol canola sunflowers colza tournesol on se vide ici nous allons avoir une transformation qui va se faire nous allons avoir ici donc la production diesel qu'on pourra récupérer et donc stocker à la ferme ou dans une cuve ou quoi que ce soit et ici on va récupérer les aliments pour cochon ce que voilà quand on transforme le colza en carburant on récupère le reste et c'est de l'aliment concentré pour les cochons donc pas besoin de faire de pommes de terre de betterave et c'est spécialement pour les cochons ça va se faire tout seul ici et puis ici on a déjà vu ici j'ai l'impression qu'il ya un deuxième rond mais je sais pas je sais pas trop je ne suis pas sûr c'est juste une station de carburant ah oui donc ça ça c'est des petits points qui est un peu partout dans la sur la map voyez ici on est quand même loin de la ferme et du coup on a aussi des un tout petit abri des petits trucs de stockage et encore du silo c'est pour ça que est ce que je peux l'ouvrir non c'est peut-être parce que je n'ai pas acheté la parcelle encore parce que du coup on pourrait remplir ici et du coup repasser au train le train qui est pas loin on repasse au train et en fait nous prenons le train pour remonter à la ferme et normalement on arrive dans notre silo et on pourrait vider ici si j'arrive à sortir de voilà ça sera peut-être mieux ça sera peut-être plus sympa si je fais ça comme ça voilà vous voyez là nous avons les rails et notre trigger pour vider dans notre silo à nous ce qui sera plutôt pas mal alors pour l'instant je crois qu'on ne peut pas remplir le train depuis chez nous c'est un peu dommage parce qu'on peut pas les vendre avec le train c'est juste pour ramener d'un point à un autre c'est juste pour ramener d'un point à un autre mais bon c'est déjà pas mal donc voilà un petit peu pour cette map qui est voilà je pense que les champs sont un peu carrés par endroit bon il y en a quelques-uns qui sont qui sont pas de forme classique mais ils sont un petit peu trop carrés ou rectangles à mon goût mais bon ça encore ça se modifie puisqu'il y a de la place autour des champs on en fait ce qu'on veut moi j'aime bien quand il faut travailler au moins les contours de champs maintenant ça c'est au goût de tout le monde donc voilà écoutez n'hésitez pas à l'essayer cette map je mettrai le lien en description donc saxony 2019 c'est une petite map sympa et je pense qu'avec un petit peu d'évolution on pourra même rajouter quelques petits trucs écoutez voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et ça fera super plaisir et on se revoit dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao ciao